Bonjour et bienvenue à cette minute technique de Solidexpert. Mon nom est Bernard Lefebvre et aujourd'hui je vais vous présenter une technique pour déplier un tube. Il existe plusieurs techniques présentement qu'on peut retrouver sur le web mais ici l'avantage c'est que vous allez voir on peut garder vraiment l'alignement de chacun des éléments. Alors dans un premier temps un tube très simple à déplier. Je vais cacher ici avec la touche table un des premiers éléments. Donc vous avez remarqué mon tube est scindé en plusieurs éléments. Ceci est accessible directement dans votre fonction. Ok ici décocher fusionner le corps tout simplement. Donc un coup que ça est fait je vais déplacer et copier les corps ici donc avec la fonctionnalité des contraintes dans l'option déplacer copier les corps. Je vais aller chercher les différents corps alignés. Ici coaxial donc première arrête, deuxième arrête et voilà un premier tube d'aligné. Maintenant j'ai la distance ici. On va aller ajouter ici la distance entre mes deux faces. Donc ici vous voyez j'ai déplié cette section de tube ici. Maintenant dans mon esquisse 3D de départ j'ai pris soin d'ajouter ici la dimension, la ligne, la longueur de l'arc de cet arc-ci. Donc une dimension de référence 4.506 que je vais rapporter tout simplement ici. Donc double clic est égal à cette variable-ci. Je reconstruis et bingo. Il est même possible d'ajouter si vous voulez ici une variable avec le stretch factor puis de venir ajouter celle-ci au calcul. Donc ici on tient même en compte du du calcul de stretch factor. Par la suite moi j'aime bien compléter tout simplement avec une petite esquisse 3D et venir compléter avec un autre élément mécano-soudé sur cette section-ci. Donc vous comprenez on peut répéter par la suite aux autres éléments. Ce que ça nous permet c'est notamment de pouvoir ici réaliser l'opération sur un tube à plat aussi. Donc ici un tube avec différentes opérations. Ça fait qu'on voit des machinages, des découpes, etc. C'est strictement pour habituellement pour visualisation et documentation. Normalement ces opérations-là devraient être réalisées en post-opération. C'est également possible de le faire sur un tube aussi, un profilé plutôt. Donc ici j'ai un autre exemple, un profilé avec différentes encoches et je me suis créé différentes configurations ici de la mise à plat avec ou sans les opérations. Donc j'espère que cette technique vous serait utile et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada